... Coucou tout le monde ! Super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler cheveux. On oublie le ménage, on oublie l'organisation, on oublie les gosses, on oublie le mari, on oublie tout ça, tout ça. Voilà, on oublie tout, on prend soin de soi, on prend quelques minutes. Voilà, je vais tout vous dire dans cette vidéo puisque je reçois énormément de questions, à savoir « Mounia, qu'est-ce que tu appliques dans tes cheveux ? Comment tu fais pour entretenir tes bouts ? Comment tu fais pour avoir du volume ? » Enfin voilà, à chaque fois qu'on me voit sur une vidéo YouTube ou sur Instagram avec les cheveux lâchés, j'ai sans cesse des questions. Donc voilà, je vais tout vous dire dans cette vidéo, donc c'est parti ! Alors il faut savoir une chose, c'est que mes cheveux, ces dernières années, m'ont rendu dingue. J'ai eu une très très grosse chute de cheveux en 2019, donc franchement, c'était juste alarmant pour moi puisque j'avais récupéré des poignées de cheveux sous la douche, et là je me suis inquiétée, je suis allée voir mon médecin « Écoute docteur, faut que tu fasses quelque chose pour moi parce qu'il n'y a pas moyen. » À chaque fois que j'ai touché mes cheveux en fait, je perdais de la masse, et clairement j'avais trop peur parce que Mounia, c'est Mounia avec ses cheveux frisés, c'est Mounia avec de la touffe, c'est Mounia avec des boucles, et là je commençais à ne plus rien avoir sur la tête, donc franchement je me suis dit « Non, c'est pas possible. » Donc voilà, je suis allée le voir, on a fait bien entendu une prise de sang, on a vérifié s'il n'y avait pas de problème de santé, problème de thyroïde, problème hormonal, ou que sais-je. Donc on a écarté tous ces problèmes et il en a déduit qu'en fait, c'était dû à un choc émotionnel. Moi, je n'avais pas du tout fait la relation, clairement, mais en 2018, donc j'avais eu un petit choc émotionnel, enfin un gros choc émotionnel, c'est le choc de ma vie, quand on a perdu Eden sur une plage en Espagne. Voilà, on l'a perdu pendant de longues minutes et clairement, pour moi, ça a vraiment été un choc. Et ça s'est fait ressentir en fait quelques mois plus tard, puisque c'est là où j'ai commencé à perdre mes cheveux. Et donc moi, je n'avais pas du tout fait la relation, c'est le médecin qui m'a dit, écoute, c'est dû à un choc émotionnel, donc voilà, ça va se rétablir petit à petit. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que les mois passaient, eh bien mes cheveux se sont fragilisés, donc j'en perdais plus à chaque changement de saison, ou dès que je changeais un produit ou quoi que ce soit, eh bien voilà, ça n'allait pas, ou voilà, j'avais... Je sentais que mes cheveux n'étaient plus du tout les mêmes. Bref, du coup, j'ai bien entendu changé pas mal de choses dans ma vie, j'ai changé, enfin j'ai fait plus attention à mon alimentation, je bois beaucoup plus d'eau, j'essaie d'être la plus zen possible, voilà, surtout quand on a des enfants, c'est super compliqué, mais j'essaie quand même d'être super zen parce que le stress est également source de perte de cheveux, donc voilà, j'essaie vraiment de faire attention. Et puis, bien entendu, j'ai arrêté tous les produits que je pouvais utiliser au quotidien. Par exemple, j'ai arrêté tout ce qui est coloration chimique, comme vous pouvez le voir, j'ai plein de cheveux blancs, mais c'est pas grave, tant pis, pour l'instant, je les laisse pousser et j'aimerais en fait passer à une coloration végétale ou à eu du aîné, je sais pas si c'est la même chose, je m'y connais pas, mais en tout cas, voilà, je voudrais partir sur quelque chose de plus naturel. Et en ce qui concerne donc mes soins cheveux, là aussi, j'ai arrêté toutes les crèmes, toutes les mâches, tout ce que je pouvais utiliser au quotidien qui m'a séché les cheveux et tout, j'ai arrêté. J'ai également arrêté, enfin, je fais plus attention à comment j'attache mes cheveux, parce que c'est vrai qu'avant, en fait, je les lissais à mort, je les serrais à mort, sauf que ça fragilise les cheveux, ça les casse et tout, donc maintenant j'essaie vraiment de faire attention à comment je les attache, comment je serre l'élastique, quels élastiques j'utilise au quotidien et tout ça, bref. Donc, voilà, il y a plein de petites choses que j'ai changées dans mon quotidien pour essayer de sauver ma tignasse, et bien entendu, je traite ma chute de cheveux avec les produits Luxéol, donc c'est essentiellement vous qui me les avez conseillés, donc la marque m'a contactée pour me demander si j'étais d'accord de les tester et tout. Bien entendu que j'ai accepté, voilà, vu que vous me les aviez conseillés, j'allais quand même pas refuser, et du coup, moi, je suis partie sur la gamme chute de cheveux, donc après, Luxéol, j'imagine que tout le monde connaît, même moi je connaissais, je les voyais souvent dans ma pharmacie ou dans les parapharmacies, ils sont également disponibles sur leur site internet, mais c'est vrai que je n'avais jamais pris le temps de tester, donc là, je teste le shampoing anti-chute, l'après-shampoing, pardon, anti-chute, j'ai également le masque anti-chute, et j'ai les guemises, alors les guemises, d'ailleurs, j'ai oublié d'en prendre ce matin, donc du coup, je peux en profiter, ils sont juste trop bons, les guemises, ASMR, le truc que je déteste, les bruits de bouche, mais, je vais vous faire un petit ASMR, putain, je vais me prendre pour une folle, non, allez, j'arrête, parce que franchement, c'est juste insupportable, ceci dit, ils sont super bons, c'est mon voisin qui vient me passer, il doit se dire, qu'est-ce qu'elle fout, celle-là, avec sa caméra, mais bon, ils sont spécialisés, donc, dans tout ce qui est produits capillaires, ils ont une large gamme en fonction des différents problèmes capillaires que vous pouvez rencontrer, donc, soit c'est chute de cheveux, soit c'est pousser croissance, soit c'est réparer ses cheveux, ou soit c'est fortifier ses cheveux, ou même ses beautés du cheveu, en général, voilà, si vous n'avez pas tous ces problèmes, et que vous voulez simplement conserver vos beaux cheveux, et bien, vous avez tout ce qu'il vous faut, donc, sur luxeol.com, je vous mets le site internet juste ici, après, vous pouvez également les avoir en gélules, mais moi, je suis comme les petites vieilles, quand je bois des cachets, en fait, je m'étouffe, le cachet, il ne descend pas, donc, c'est pour ça que je suis partie sur les guemises, donc, pour les guemises, moi, je les prends essentiellement le matin, donc, j'en prends deux par jour, comme ça, je suis sûre de ne pas oublier, c'est sans sucre, ça, c'est top, parce que moi, j'essaie quand même de faire attention au sucre, surtout en ce moment, le jélifiant est d'origine végétale, après, en ce qui concerne la composition, donc, il y a du capillaire de Montpellier, qui aide à prévenir, donc, la chute de cheveux, le zinc, le sélénium, et la vitamine B8, qui contribue au maintien de cheveux normaux, et, pardon, et la vitamine B6, qui contribue à la synthèse normale de la cystéine, donc, voilà, ça, c'est les guemises, donc, si vous voulez avoir plus d'informations concernant les autres gammes que propose Luxeol, n'hésitez pas, je vous mets leur site en barre d'infos, et si vous souhaitez passer commande, et bien, vous pouvez bénéficier de moins de 30% de remise sur le site, avec le code MINIMOOS, que je vous mets juste ici, et maintenant, je vais vous partager quelques petites images de ma routine soins cheveux, donc, c'est parti ! Avant mon shampoing, je commence par appliquer du gel d'Aloe Vera, vous savez, je suis une grande fan d'Aloe Vera, que j'utilise régulièrement, que ce soit pour mes cheveux, ou pour ma peau. J'en applique donc sur toute ma chevelure, en prenant soin de bien masser mon cuir chevelu. Puis, je vais laisser poser quelques heures, ou toute une nuit, ça dépend un petit peu selon quand est-ce que je dois nettoyer mes cheveux. Ensuite, sous la douche, avant de faire mon shampoing, je prends soin de bien rincer mes cheveux pour retirer le gel d'Aloe Vera. J'applique ensuite le shampoing de la gamme chute de cheveux Luxeol, donc, il est enrichi en extrait de kératine, ce qui va me permettre de diminuer la chute de cheveux et apporter brillance et volume. Bien entendu, je l'applique sur cheveux mouillés, donc, essentiellement sur mon cuir chevelu, je masse jusqu'à l'apparition d'une mousse bien dense, puis je diffuse au niveau de mes cheveux. Je laisse reposer quelques minutes avant de rincer. J'applique ensuite l'après-shampoing, donc, idem, il est enrichi en extrait de kératine, il va également me permettre de diminuer la chute de cheveux et m'apporter volume et brillance. Donc, pour moi, l'après-shampoing, c'est quelque chose de super important, puisque c'est à ce moment-là que je vais coiffer mes cheveux, sachant que je ne coiffe pas du tout mes cheveux à sec ou pendant mon shampoing, mais uniquement pendant l'après-shampoing. J'en applique du cuir chevelu jusqu'aux pointes et je vais laisser agir quelques minutes pendant le brossage. J'applique ensuite le masque de la même gamme, donc, toujours enrichi en extrait de kératine. Je vais laisser poser quelques minutes et je vais effectuer des massages, mais là, je n'utilise pas du tout la brosse, je vais simplement utiliser mes doigts. Il y a un critère qui est super important pour moi lorsque j'achète un après-shampoing, c'est qu'il doit en fait me permettre de démêler mes cheveux facilement et rapidement, puisque comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pour habitude de coiffer mes cheveux quand ils sont secs et j'ai des nœuds qui se forment, surtout au niveau du bas du crâne. Donc, quand je suis sous la douche, je dois avoir un après-shampoing qui me permet de démêler facilement et rapidement mes cheveux. Idem pour le masque, j'ai besoin en fait, lorsque j'applique un masque, de retrouver un cheveu doux et bien résistant et personnellement, c'est ce que je retrouve dans ces deux produits. Donc, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour l'après-shampoing et pour le masque. Après avoir terminé ma douche, je vais laisser sessier quelques minutes mes cheveux dans une serviette le temps de m'habiller et de me maquiller. Ensuite, pour définir mes boucles, je vais utiliser du gel de lin que je viens d'appliquer sur toute ma chevelure, de la racine aux pointes. Puis, je vais utiliser une brosse pour bien définir mes boucles. Sous-titrage ST' 501 Pour le séchage de mes cheveux, alors je ne laisse jamais mes cheveux sécher à l'air libre parce que ça m'énerve. J'ai mes cheveux en fait, qui mettent énormément de temps à sécher. Parfois, plusieurs heures après la douche, j'ai toujours le cuir chevelu mouillé. Donc voilà, moi je préfère les sécher immédiatement après la douche avec un sèche-cheveux, mais toujours avec un diffuseur, jamais sans. Et du coup, je vais simplement ramener mes pointes vers mon cuir chevelu et faire sécher comme ça. Et une fois que mes cheveux sont bien secs, je vais retourner ma tête vers le bas et bien sécher pour apporter beaucoup plus de volume. Et donc voilà en ce qui concerne ma routine cheveux en image. Il faut savoir que je l'ai tourné il y a deux jours, je n'ai pas encore lavé mes cheveux, je n'y ai pas touché, si ce n'est le matin où je mets un petit peu d'eau pour essayer de les recoiffer un petit peu, surtout à l'arrière comme ça, quand on dort, et bien on a tendance à défroisser les boucles. Mais sinon voilà, je n'ai rien fait d'autre. Donc je suis super contente, j'ai l'impression de retrouver mes cheveux d'avant. Et j'ai trop hâte maintenant, je pense que je vais les laisser pousser un petit peu. Ça j'hésite. Je ne sais pas si je les laisse courts comme ça, parce que j'aime bien aussi le court, ou si je les laisse pousser comme à l'époque. On verra. Mais bon, en tout cas, je suis super contente de ma routine soin chute de cheveux de chez Luxeol. Je trouve que moi, j'ai quand même gagné du volume. Franchement, j'aime beaucoup. Vous voyez, on retrouve du volume. Et si vous regardez mes anciennes vidéos, enfin mes précédentes vidéos, vous remarquerez que, voilà, je n'ai pas autant de volume qu'aujourd'hui, donc je suis super contente. En tout cas, voilà, si vous aussi, vous avez envie de tester les produits Luxeol, eh bien, n'hésitez pas. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Je vous mets également mon code qui est minimums30, qui vous fait bénéficier de moins 30% sur le site. Et si vous recherchez les produits, ils sont disponibles sur leur site, en parapharmacie et en pharmacie. Eh bien, voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous activez la petite cloche. Comme ça, vous serez tenus au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Et donc, en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi, je vous fais d'énormes bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada